Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes chaînes youtube préférées oui encore une fois ça fait la troisième vidéo je crois que je trouve j'avais fait une vidéo sur mes chaînes booktube françaises préférées une vidéo sur mes chaînes booktube anglophones préférées et celle-ci ça sera un mélange des deux de mes chaînes booktube francophones et anglophones préférées j'en ai déjà fait deux du coup mais j'en ai encore d'autres à vous présenter j'en ai encore d'autres à vous partager parce que j'adore partager mes trucs préférés et bah cette chaîne c'est fait pour ça, c'est fait pour partager mes trucs préférés et ça c'est mes chaînes préférées, c'est les chaînes que j'adore regarder en ce moment et qui m'apportent plein de joie et plein de positifs et du coup je me dis peut-être qu'ils peuvent vous apporter aussi de la joie et du positif si vous ne les connaissez pas déjà donc je vais vous les présenter tout de suite je vais commencer du coup par les chaînes françaises ou plutôt francophones parce qu'il y a des chaînes françaises mais qui sont anglophones je dis chaînes booktube mais en vrai il y en a qui sont pas vraiment des chaînes uniquement booktube il y en a une c'est plus une chaîne de journaling, il y en a une autre c'est plus lifestyle enfin il y a de un peu tout la première chaîne c'est la chaîne de Elisa du compte Instagram A Study in Eli la chaîne maintenant s'appelle Elisa et comment dire, Elisa c'est mon bébé genre je veux rien qui lui arrive de mal, jamais je veux la protéger contre le monde elle est trop chou, c'est genre la personne la plus chou sur Terre et je suis sûre que si vous allez regarder sa chaîne vous allez penser la même chose que moi ses vidéos sont incroyables esthétiquement c'est un plaisir fou à regarder, c'est genre waouh je sais pas si vous connaissez la chaîne de Kat Caras, je l'avais présenté dans mes chaînes anglophones préférées mais c'est une inspiration pour Elisa et ça se sent et on voit bien l'inspiration et c'est waouh vraiment pour moi c'est la Kat Caras française en fait ses vidéos sont tellement esthétiques et tellement belles et tellement agréables à regarder c'est un plaisir et puis j'aime trop comment elle parle de livres, j'adore sa voix, j'adore sa petite voix trop mimi là mais elle est trop mimi forcément, on veut regarder ses vidéos, elle est beaucoup trop mimi on a à peu près les mêmes goûts en littérature donc c'est vachement cool de voir quelqu'un qui a des goûts similaires à soi c'est grâce à elle que j'ai découvert Félix Everafter d'ailleurs ensuite il y a la chaîne de Emma de la bouquinade j'en avais déjà parlé sur ma chaîne mais pas dans ma vidéo chaîne favorite mais j'avais fait une vidéo où je lis les livres préférés des youtubeurs épisode 1 d'ailleurs l'épisode 2 est en cours de filmage de film de tournage j'avais lu donc son livre préféré et sa chaîne c'est une de mes chaînes préférées voilà, je l'adore cette fille j'adore comment elle parle je trouve qu'elle se prend pas trop la tête mais en même temps c'est vachement pas carré mais clair j'adore regarder ses vidéos, je passe toujours un super bon moment et je sais pas je trouve qu'elle renvoie une atmosphère genre hyper safe et pas du tout compétitive genre elle est pas du tout dans la compétition de lecture ensuite il y a la chaîne de Gwen Journal alors ça c'est vraiment une chaîne mais c'est dingue comment elle mériterait 100 fois plus d'abonnés mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'abonnent pas à cette chaîne plus genre c'est dingue le travail qu'elle fournit dans ses vidéos il y a des vidéos mais qui sont mais à tomber par terre genre le travail est fou et elle mérite mais tellement plus d'abonnés elle mérite beaucoup plus de reconnaissance pour le travail qu'elle fournit et la passion qu'elle met dans ses vidéos parce que ça se voit qu'elle est hyper passionnée elle est hyper dédiée à sa chaîne et ça se ressent qu'elle est passionnée et qu'elle met plein d'amour dans ce qu'elle fait ce qu'elle fait c'est trop beau et tellement tellement inspirant vraiment elle m'inspire vraiment beaucoup cette fille et en plus elle est toute douce genre comme on en parle c'est tout doux et tout ensuite on a la chaîne Ju donc de Juliette qui est une chaîne toute mimi aussi Juliette elle est trop mignonne je l'ai découverte grâce au vlog du 24houridatone qu'elle avait fait qui est un vlog trop top que je vous conseille d'aller regarder si vous commencez sa chaîne ça se dit ça commencez une chaîne ? non si vous commencez si vous êtes nouveau sur sa chaîne quoi et elle fait toutes les vidéos que j'adore regarder c'est simple elle fait vraiment toutes les vidéos que moi je cherche sur Youtube et que je veux regarder elles sont sur sa chaîne et elle les fait genre c'est dingue à chaque fois que j'aime un type de vidéo elle le fait et je pense qu'elle lit dans mes pensées en secret ensuite on a la chaîne de Julie Jucry alors ça je m'en rappelle plus si elle écrit ses sous-titres en français ou en anglais mais je crois que c'est en anglais mais comme c'est des vidéos Journal with me y'a pas besoin de parler anglais pour y aller donc oui elle fait des vidéos Journal with me c'est une chaîne de journaling pour l'instant je sais pas si elle a prévu de faire d'autres vidéos genre des vidéos en rapport avec les livres ou quoi mais en tout cas pour l'instant elle fait beaucoup de Journal with me et ses Journal with me ils sont trop trop cool trop apaisant à regarder bah vous savez que j'adore les Journal with me que j'en regarde beaucoup et vraiment ceux de Julie Jucry je suppose qu'elle s'appelle Julie ceux-là sont euh... j'adore 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 son esthétique j'adore euh... son style de journaling et je trouve que c'est très très beau ce qu'elle fait donc voilà ensuite une autre française mais qui a une chaîne en anglais c'est Books and Coffee with Romy alors Romy euh... c'est une fille que j'adore que j'ai découvert y'a pas tant de temps que ça mais que quand j'ai découvert j'étais en mode mais pourquoi je ne la connaissais pas avant alors que c'est exactement le genre de personne que je veux comme amie dans ma vie donc c'est hyper jain de dire ça mais euh... je sais pas j'adore cette personne j'adore ce qu'elle renvoie l'énergie qu'elle renvoie sa façon de voir les choses etc on se rejoint sur beaucoup de points en plus on a beaucoup de passion en commun elle aussi elle adore le journaling elle adore la kpop elle adore bah lire évidemment et ses vidéos c'est pareil c'est comme Emma c'est une ambiance où t'es safe quoi genre t'es en sécurité sur sa chaîne et euh... c'est hyper cocooning j'aime pas ce mot mais je trouve pas d'autres mots pour définir sa chaîne tu te sens genre comme dans un comme dans un chalet avec un feu de cheminée et un plaid autour de tes épaules elle a fait une vidéo il y a pas longtemps sur juste une après-midi à Paris où elle montrait des plans de Paris et c'était tellement reposant et relaxant et j'ai tellement aimé cette vidéo et enfin la dernière personne c'est une anglaise cette fois enfin plutôt une australienne et c'est Chloé de Books with Chloé c'est une chaîne que je connaissais depuis pas mal de temps je l'avais découverte grâce à la chaîne de Books and Lala elle en avait parlé dans une de ses vidéos et donc j'ai découvert la chaîne de Chloé comme ça et j'avais regardé ses vidéos en mode de tranquille comme ça mais là récemment j'ai regardé tous ses reading vlogs vraiment je me suis découvert une passion pour cette personne pour sa chaîne j'adore la façon dont elle parle la façon dont elle parle des livres et la façon dont elle parle des choses en général pareil on partage plein de passions journaling, kpop, livres j'adore ses vidéos de journaling elle a une chaîne YouTube pour les livres une chaîne YouTube de journaling et une chaîne d'ASMR aussi je crois mais ça c'est un peu moins mon truc l'ASMR mais sa chaîne de journaling elle est waouh enfin ce qu'elle fait c'est trop beau et elle fait des maquillages c'est hypnotisant elle les fait pas à la caméra mais je veux dire genre ses maquillages genre c'est vraiment hypnotisant de les regarder elle est magnifique et voilà c'était la dernière chaîne dont j'avais à parler j'espère que cette vidéo vous aura plu j'adore partager des trucs comme ça avec vous genre vraiment j'aime tellement partager les trucs que j'aime et parler des trucs que j'aime et tout j'adore j'espère vous avoir fait découvrir des chaînes peut-être n'hésitez pas à me dire vous vos chaînes préférées peut-être que je vais en découvrir de nouvelles aussi j'aimerais beaucoup savoir c'est quoi vos chaînes préférées à vous et j'espère que vous allez bien que vous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye